Musique Si on faisait 100 000 entreprises de plus par an, on aurait un stock d'entreprises, le stock des entreprises c'est 5 millions d'entreprises en France, on aurait 10% d'entreprises de plus en France. Et dans 10 ans, puisqu'il faut avoir une vision, dans 10 ans, nous aurions 1 million d'entreprises en plus, en stock, et donc nous aurions probablement réglé le problème du chômage. C'est de ça qu'on parle en ce moment, tous les jours, tous les jours. Le premier constat que j'ai fait sur l'entrepreneuriat, la première certitude que j'ai sur l'entrepreneuriat, c'est qu'entreprendre, c'est douter. L'entrepreneuriat, c'est une remise en question permanente. Toutes ces questions qu'on se pose sont des questions complexes et difficiles, dont vous seuls avez la réponse. Je m'explique. Quand j'ai créé mon entreprise, je pensais que mon métier, c'était de créer des événements, de recruter des participantes, de convaincre des intervenants, de communiquer dans la presse. Je pensais que l'entreprise d'Agnès, c'était de gérer une plateforme de base de données en ligne de ses clients. Ensuite, j'ai un petit peu affiné ma vision, et pour moi, aujourd'hui, entreprendre, c'est résoudre toute la journée des problèmes complexes dont je n'ai pas la solution le matin, parfois pas le soir non plus, et surtout, à 50% que je n'avais pas anticipé. Il faut une certaine dose d'inconscience, je crois, quelque part, pour avancer comme ça. Alors, quels ont été mes doutes dans ma vie d'entrepreneur ? Le premier doute, ça a été déjà de reprendre ou pas l'entreprise que mon mari laissait en décédant. Et là, ça a été ma première question. C'était, au bout de deux jours, de me dire qu'est-ce que je fais. Un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui, à un moment donné, est là pour une fonction, pour un job, qui est de maintenir l'emploi, qui est de créer de la croissance, qui est de créer de la richesse. Et pour ça, parfois, il ne faut pas d'état d'âme. Bonjour, nous sommes Marie et Malorie, et avons fondé la société Zansoun. Et la vie de tout entrepreneur, à nos yeux, elle ressemble à ça, des montagnes russes. La clé pour survivre, la persévérance. Mais on a tous nos limites en la matière. Alors, notre question aujourd'hui, c'est quelles seraient les autres solutions pour tenir face à ces montagnes russes ? Un jour, on arrive au travail, et le site n'est plus en ligne. Ça peut arriver, et là, on décide de redémarrer les serveurs. C'est ce qu'on fait. Et le site n'est toujours pas en ligne. Le soir, toujours rien. Le lendemain, toujours rien. Le surlendemain, toujours rien. Ok, on va décider donc d'agir, et on va appeler notre hébergeur, leader en France. Et là, le coup près est tombé. Les serveurs ont brûlé. Vous l'avez compris, il y a des hauts et il y a des bas. Et là, clairement, on avait touché le bas du bas. Mais on a remonté, forcément, il y a toujours une remontée. Et vous imaginez bien que c'était la joie immense d'avoir sorti ce site, d'avoir tenu, et surtout de n'avoir jamais cessé d'y croire. Ce qui me fait sortir de mon quotidien et de mes problèmes, c'est que je regarde très loin. Et très loin, qu'est-ce que je vois ? Je vois 100 centres Booster Academy dans toute la France. Je vois une tour à Shanghai, Booster Academy. Je vois des écoles au Maroc, Booster Academy. Et je ne vois que ça. Et je ne regarde pas mes pieds. C'est tout ce qui me sauve. Non, d'abord, je voudrais juste commencer. Moi, je voudrais remercier trois hommes. Le premier, c'est mon mari qui est en train de gérer le déménagement et mes deux enfants pendant que je fais la businesswoman au MEDEF. Le deuxième, c'est mon associé qui n'est pas mon amant parce que des fois, on se pose la question, mais ce n'est pas mon amant parce que lui gère les franchisés pendant que je suis avec vous. Et le dernier, c'est monsieur l'amoureux qui n'est ni mon mari, ni mon amant, mais mon premier partenaire bancaire qui a cru en notre projet. Quand une association fonctionne, je pense que l'entreprise qui est derrière suit forcément également le succès parce qu'il y a plusieurs valeurs auxquelles il faut croire. Moi, j'ai rencontré mon associé. J'avais d'abord créé toute seule une entreprise dans le e-commerce et il faisait le même métier. On a très vite vu notre complémentarité et tout de suite, on s'est dit bon, mettons ensemble nos forces et voyons ce qu'on peut en faire. Nous avons les mêmes valeurs, la même envie de réussir et nous aimons tous les deux l'argent. Ça, je pense aussi que c'est important de le dire parce que je l'entends très peu des femmes qui veulent entreprendre et c'est important de savoir que ce qui compte, c'est le bilan et le bas de bilan et le résultat net. Parce que quoi que vous fassiez, à un moment donné, les autres croient en vous si vous leur prouvez que vous avez réussi. Et pour ça, il faut un peu aimer l'argent. Il ne faut pas simplement se dire je veux être libre dans ce que je fais et je vais avoir le luxe de gérer mon temps. Comment fait-on pour passer la marge de la croissance ? On est 50 personnes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On vend, on fait une levée de fonds, on part vers d'autres projets. Est-ce que jamais dans vos expériences, vous avez eu cette envie de faire autre chose ? On fait le constat, si vous voulez, dans l'entreprenariat que la difficulté, elle apparaît généralement au bout de 5 ans. Ce n'est donc pas vraiment au moment de la création d'entreprise qu'on a des problèmes puisqu'il y a beaucoup de réseaux d'accompagnement aujourd'hui, d'organismes qui peuvent vous aider, de plateformes, d'initiatives qui peuvent se faire pour vous lancer. Mais en fait, la difficulté, et c'est là qu'on voit les plus grands taux de sinistralité, de défaillance d'entreprise, c'est au bout de 5 ans d'activité. Donc il y a une vraie question qui se pose au moment de la croissance et il faut qu'on ait ça en tête, en permanence. Le président du Medef disait tout à l'heure qu'on crée sa boîte, on se jette dans la piscine et puis après, il faut nager. Imaginez nager pendant 5 ans et puis continuer à garder la tête hors de l'eau pour progresser. Donc on est vraiment dans une problématique qui est spécifique. Moi, je sens le chlore. Comment ? Moi, je sens le chlore, là. Donc il faut avoir ça en tête et c'est vrai qu'on a un point de faiblesse à ce moment-là. Et la franchise, c'est ultra intelligent, en fait, parce que c'est l'occasion, quand on a une bonne idée, de pouvoir la faire partager à des gens qui ont des moyens financiers, qui sont prêts à vous suivre et qui se disent, au moins, en faisant appel au service de Karine, je vais pouvoir accéder immédiatement à une maîtrise professionnelle, à une enseigne, à une notoriété reconnue et à des services. Et c'est ce qui va faire tourner, en fait, ensuite, cette entreprise au travers de ces différents franchisés. Et je dirais, à la limite, la franchise, c'est un état d'esprit pour vous. Aujourd'hui, vous êtes franchiseur à part entière et ça, il faut l'entretenir. C'est-à-dire qu'il faut que vous disiez, moi, j'ai besoin d'utiliser la force de mon réseau et l'ensemble de mes entités, l'ensemble des cerveaux qui travaillent dans l'entreprise pour faire progresser mon entreprise. C'est ça qui est fabuleux dans la franchise. Et je voudrais que vous l'applaudissiez très fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501